Voilà on reprend la vidéo parce que il y a les policiers municipaux là on va le voir, on va l'écrimer là, vous allez le voir, il vient de m'écraser quoi, il vient de faire semblant de m'écraser, voilà, c'est lui qui m'a dit, lui il m'a dit, ouais ta caravane pourrie, on va tout balancer à la caisse, là tu vas voir comment tu vas finir, Bon on peut le retrouver, je crois qu'il est sur le, parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps sur le site de la ville de Prades, il est pas de la région, bon et donc là il vient de faire de mine, j'étais sur le trottoir tranquille, je marchais, il m'a frôlé, il a fait un écart en fait, enfin j'étais pas sur le trottoir, j'étais sur le bord des routes, il n'y a pas de trottoir mais il a fait un écart pour faire mine de m'écraser quoi, Voilà, c'est comme ça tout le temps, sinon ils s'arrêtent, bon à un moment j'avais pas le masque aussi, un jour c'était au début du, bon bah là ils sont carrément montés sur le trottoir, ils m'ont bloqué comme ça, ils étaient au milieu de la route, rien à foutre, et ils m'ont bloqué en me hurlant dessus, mets ton masque, t'as un masque et tout, en me bloquant sur le, vraiment avec leur voiture quoi, Donc il faut voir la haine, le mépris, la violence qu'il y a chez les policiers, bon encore ici ils sont gentils, c'est cool, comment elle est inscrite dans le système, au point de, voilà, de s'attaquer à des gens comme moi, qui sont cultivés, qui essayent de faire progresser l'humanité, quand je dis qu'on s'attaque, on s'attaque à l'humain, on s'attaque à la vie, hein, quand on respecte pas déjà les déchets, comme ça, je disais l'autre jour, voilà, notre problème, leur solution, notre problème, c'est les poubelles, hein, qui débordent, ce manque de respect, la société de consommation, et leur solution, c'est de nous surveiller, de nous criminaliser, pas, en aucun cas nous responsabiliser, ou alors créer de l'activité locale, pour recycler, pour produire localement, ou arrêter ce délire, en fait, hein, c'est un délire, hein, c'est un, c'est non seulement, c'est un manque d'humanisme, mais c'est carrément, viens, allez, viens, allez, hop, c'est carrément, le, c'est un phénomène qui s'attaque, hein, qui s'attaque à l'humain, hein, j'ai un ami, encore, dernièrement, là, il m'a dit, je suis allé voir le médecin, bon, le médecin, maintenant, ils sont comme ça, il m'a dit, oh, il n'y a rien à faire, bon, il a des problèmes d'arthrite, bon, il a mon âge, et, euh, j'ai reçu un message, et, euh, bon, bah, non, non, c'est incurable, il n'y a rien à faire, si à la rigueur, je peux vous fourguer deux, trois cachetons, voilà, une doliprane, ou des trucs comme ça, bon, euh, voilà, allez, Kiro, dépêche-toi, là, donc, il faut voir, il faut voir à quel point, euh, euh, le, la violence, elle est, elle est incrustée dans nos, dans nos modes de vie, elle est partout, euh, voilà, hein, ne serait-ce que quand on démarre sa voiture, on se met au volant, euh, on est un criminel, hein, à l'échelle de la planète, euh, autant au niveau social, au niveau des inégalités, des injustices, au niveau des, des ressources, euh, ça, il faut avoir du pétrole, euh, de, de, de construire une voiture, euh, ce que ça représente, euh, il faut, il faut, il faut, il faut, il y a des guerres, des trafics d'armes, des trafics d'enfants, de femmes, euh, pour maintenir ce système-là, hein, basé sur le pétrole et, et les énergies fossiles, allez, euh, donc la violence, elle est vraiment, c'est pas simplement, euh, voilà, les militants, ouais, McDonald's, c'est de la merde, et puis hop, ils montent dans leur voiture, et puis, euh, et ils se barrent à la biocop, quoi, non, c'est, voilà, moi, c'est, c'est, c'est le message que j'essaie de dire aux militants, hein, de, 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 aux militants, aux activistes, aux gens qui se sentent concernés, hein, même, voilà, aux conspires, hein, euh, de dire, euh, sans faire d'étiquette, voilà, de dire, euh, 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 j'ai vu quelqu'un qui m'a fait beaucoup de dors, hein, euh, je vais pas le louper non plus, hein, toujours avec sa bière, euh, euh, il a fait des faux témoignages, il m'a volé, ils m'ont agressé, euh, euh, maître de parjure, euh, euh, donc oui, la violence, elle est pas simplement dans l'autre, dans une personne qui vient de vous agresser, elle est vraiment, euh, elle est incrustée dans notre, euh, parce que voilà, Marc, il explique bien, euh, si, si l'histoire moderne, elle a été construite sur la, sur le conflit, euh, bon, ben, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça, hein, c'est, c'est vraiment, euh, euh, 30 millions de victimes de la faim, alors qu'aujourd'hui, hein, on sait très bien, maintenant, en plus, il y a la permaculture, hein, donc c'est vraiment une agriculture qui répare les sols, hein, et même dans le désert, on peut, voilà, hein, donc, euh, euh, là, c'est un génocide, c'est une Shoah, euh, tous les ans, quoi, hein, euh, même la Shoah, elle s'est faite sur, sur 5, 6 ans, ça, sur, sur 4 ans, là, c'est tous les ans, hein, donc quand on voit les choses comme ça, euh, et puis en plus, voilà, il faut voir après, euh, ce qu'il y a autour, quoi, hein, c'est-à-dire que l'érythrée, euh, il y a peut-être des problèmes de faim, mais là, c'est même pas, c'est euh, l'enfermement, euh, la tyrannie, combien de pays vivent, euh, comme ça, euh, et donc, euh, même nous, euh, les pays, euh, soi-disant développés, euh, du coup, euh, on subit une violence, euh, euh, mais différemment, quoi, finalement, c'est, euh, bon, il y a, il y a la violence de base, euh, voilà, la discrimination, la domination, mais il y a, il y a une violence liée, euh, euh, au matérialisme, justement, moderne, euh, où, euh, ces familles, euh, bourgeoises, ou semi-bourgeoises, enfin, après, le mot bourgeois, il est, on va dire, moderne, euh, qu'ils perdent, qu'ils savent plus, euh, 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 se respecter entre eux, quoi, en fait, hein, où chacun est derrière son écran, euh, donc, après, entre citoyens aussi, euh, tout le monde est, on sait plus communiquer, on sait plus se dire les choses, euh, parce que dans nos comportements même, euh, on nous oblige à adopter des comportements qui vont, euh, qui vont à l'encontre de, de la nature des choses, hein, et de la culture également, et des comportements conditionnés d'achat, de consommation, de production industrielle, et, euh, et du coup, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on en arrive à, à, à tuer, à faire un génocide, où on s'en prend à la jeunesse, hein, aux enfants, on s'en prend aux personnes âgées, aux handicapés, euh, voilà, aux poètes un peu sensibles comme moi, euh, voilà, c'est, 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 donc, donc, le but, c'est pas de, c'est pas de, 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 de se culpabiliser, hein, dans mon discours, au contraire, euh, au contraire, ce serait de se déculpabiliser, de, de, de prendre conscience qu'il y a quelque chose, une force qui nous dépasse, qui est nécessaire, hein, comme dit Marx, il insiste là-dessus, quoi, sur une espèce de nécessité au conflit, mais, en fait, c'est pas vraiment une nécessité, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est un phénomène qui s'impose à nous, et après, c'est nous, euh, les humains, euh, euh, en fonction de ce phénomène, comment, comment on s'organise, et comment on réagit. Euh, donc, il s'agit de se responsabiliser, en fait, de prendre conscience, déjà, du phénomène, et de se responsabiliser par rapport à ça, hein, donc, euh, donc réfléchir, voilà, à l'espace et au temps, c'est de voir, euh, où est-ce qu'il y a un manque de respect, en fait, le, la clé, c'est le respect, hein. Respect, c'est, euh, dans le sens où je l'évoque, c'est, euh, c'est être attentif. Enfin, ah, tiens, lui aussi, il m'a fait des misères, lui, il revient là encore, en fait, il m'a bien fait chier. Euh, donc, c'est être attentif à, à quelque chose. Putain, qu'est-ce qu'il fout, guérot ? Donc, euh, manque de respect, c'est manque d'attention, manque d'intelligence. Euh, on n'a pas l'intelligence de... de la spatio-temporalité, quoi, hein, quand on va, par exemple, on va préconiser du... des gels, euh, hydro, euh, comment ça s'appelle, hein, hydroalcoolique, euh, pour, euh, éviter tous, tous, tous les virus, alors que, bon, voilà, les masques, hein, pour faire, hein, c'est symbolique, hein. Il y en a plein, tout le temps, hein, ici, bon, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a des masques pour faire, hein. Enquisage unique, euh, bon, on fait un calcul, euh, euh, un million de masques, un milliard de masques en grammes, combien ça représente en kilos brûlés dans des incinérateurs, bon, voilà. Bon, il fait quoi, Kiro, là ? Kiro, t'es où, là ? Viens ici, là, vas-y, on y va, là. Allez, viens. Donc, euh, je suis énervé parce que je viens de voir deux personnes qui m'ont fait, qui m'ont fait chier, qui m'ont agressé physiquement, euh, en me traitant de tous les noms, hein. Donc, euh, du coup, je suis un peu énervé, ça me fait monter les nerfs. Euh, voilà, moi, je suis pas quelqu'un de violent, mais c'est vrai que, euh, des fois, je me demande la justice, hein, comment ça, c'est-à-dire que, euh, moi, je commets un acte de violence, là, je vais direct en prison, quoi, hein. Même si c'est quelqu'un qui m'agresse, ou, euh, alors, le mieux du mieux, c'est qu'on m'a, un policier, hein, qui m'a conseillé, il m'a dit, non, mais lui, tu peux y aller, tu peux lui péter la gueule, quoi, hein. Un policier qui me dit ça, hein. Donc, en parlant de, euh, bon, voilà. Donc là, ça, c'est une histoire compliquée, hein. Enfin, euh, si, justement, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais vous, je vais vous en faire part, euh, dans mes vidéos, euh, parce que ça incrimine le chef du gouvernement, quand même, hein, donc, c'est, c'est un vrai crime, en plus, hein, c'est vraiment un harcèlement moral et sexuel, hein, sur un individu. Donc, je suis témoin depuis 2000, euh, 2016. Donc, euh, et voilà, et voilà, Kérosen, mais putain, mais viens ici, là, viens là, t'as exactement, et voilà, et tu peux pas appeler ton chien, et nana, exactement ce que je voulais pas. Et voilà, et les gens, euh, machin, nan, nan, euh, punaise. Donc, là, mes compréhensions, voilà, les gens qui, alors que les chiens, bon, il allait les voir, il sait rien passer, mais non. Donc, c'est tout le temps comme ça, hein, c'est, euh, c'est, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'être, ouais, souvent, enfin, je suis pas le seul à le dire, hein, d'être dans un asile psychiatrique, et en fait, c'est pas la psychiatrie, hein, c'est simplement, euh, enfin, c'est pas un problème psychiatrique, hein, c'est un problème de, de, euh, parce que même les gens qui sont, enfin, qui s'interrogent sur le, le fonctionnement du, du système, ils ont pas la solution, ils ont pas la clé de compréhension, hein, donc c'est que c'est ça que je vous apporte, moi, hein, c'est, 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 c'est la, 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 la compréhension d'un truc fondamental qui nous, qui, qui nous manquait juste là, et qui, euh, qui nous manquait dans notre conscience, et, euh, qui transcende tout, 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 y compris la religion, hein, euh, et donc ça, c'est difficile à admettre pour un religieux, parce qu'ils mettent Dieu au-dessus de, au-dessus de tout, quoi, et, euh, Alors que religia, religia c'est relié justement, relié l'homme à Dieu, donc c'est dans la relation que c'est important. Voilà, on parle d'espace-temps mais c'est la relation entre une chose et une autre, donc bon aujourd'hui on l'appelle espace-temps. Donc si on avait vraiment, si on était dans une société, parce que même les anarchistes n'ont pas compris, je vois bien comment ils sont largués aussi par rapport à mon discours. Donc si on arrive à construire une organisation sociale en pleine conscience de cette réalité spatio-temporelle, pour interpréter notre passé déjà, on pourrait tout réinterpréter l'histoire. Donc ça donne du boulot pas mal aux historiens et aux épistémologues et tout ça. Et puis revoir un peu notre rapport à l'avenir quoi, aborder le problème de réchauffement de manière plus sereine parce qu'on aurait les solutions. Et puis trouver des solutions pour résoudre les conflits, des solutions, des méthodes, adopter des méthodes pour résoudre les conflits actuels qui existent dans la société, à l'intérieur des sociétés et entre les nations et sur la Terre. Donc après c'est vrai que les matières premières, bon, même si on comprend l'espace-temps, on se dit, ben voilà, on aura toujours besoin d'uranium, il y aura du trafic de diamants, du trafic d'armes. Et bon, c'est là où moi je lance un pari un peu, je lance un défi aux scientifiques, je leur dis, bon, si on vraiment comprend la nature de l'atome, quelque part, non seulement on pourra peut-être avoir de l'énergie vraiment performante où il n'y aura besoin d'aucune matière première, presque pas, ou de l'eau, ou de la matière, voilà, vraiment accessible facilement, ou alors même des appareillages qui fabriquent la matière qu'on a besoin. C'est-à-dire, là, c'est une vraie artificialisation, là, vraiment, c'est la vraie intelligence artificielle, elle est là, elle n'est pas dans cette barbarie, là, actuelle, là, cybernétique, qui crée une déviance transhumaniste. Bonjour. Donc, voilà, je pense qu'il faut commencer vraiment par l'accès à l'énergie, à l'eau, voilà, qu'il y a autant de problèmes de malnutrition, de problèmes d'acheminement d'eau, on ne va pas me dire quand même qu'on ne sait pas désaliniser l'eau de mer quand même, aujourd'hui, en 2021, on sait le faire, et on sait le faire de manière écologique, c'est possible, mais il n'y a pas de volonté du tout des multinationales et des états, des nations, on voit bien qu'on perpétue encore et encore la logique du XXe siècle, donc on envoie les militaires, les grosses, les industries minières, les industries... Et puis, après, hop, on vient corrompre les hommes d'État, enfin, je parle de l'Afrique, surtout, et puis, voilà, et puis, ça fait un post-colonialisme et qui crée des tensions à l'intérieur de nos sociétés, à nous, parce que, voilà, nous, il y a une partie qui se rend responsable, des gens qui se disent, mais nous, on n'a pas envie de construire notre mode de vie sur la misère d'autres pays, d'autres individus, quoi. Et en plus, qui génèrent du chômage et tout ça, et la misère aussi chez nous, le tiers-monde, le quart-monde. Et donc, la réponse qu'on nous donne, c'est, ah, bah, de toute façon, on est trop nombreux sur Terre et on va vous remplacer par des machines. Donc, on va remplacer la main-d'œuvre avec un cyber-monde et des Philippe Guimant qui parlent de détruire le temps et l'espace, donc, parce que lui, je ne sais pas, il se projette apparemment dans des cités idéales, cybernétiques, il fait rêver les gens. Donc, voilà, moi, je reste terre à terre, je sais que là, dans cette maison, voilà, j'aurais pu sauver des vies, s'il y avait des gens qui se retrouvaient faire une démonstration, montrer, si j'avais les moyens, et quand j'étais pris au sérieux, montrer qu'avec une maison comme ça, qui, à moindre coût, on peut la rendre complètement autonome en énergie, voire, avec le bâtiment qu'elle a derrière, elle a un grand hangar, donc on pouvait même en faire une centrale énergétique qui fabrique donc de l'énergie, qui fait de l'alimentation, qui crée des liens sociaux, où dedans, on peut mettre une personne qui a des difficultés psychiatriques, un repris de justice, avec quelqu'un au chômage, et mélanger un petit peu, et puis avec des professionnels, peut-être, voilà, des bons éduques, ou des bons, enfin, voilà, et faire de la mixité sociale, de l'entraide, retrouver notre humanité, quoi, et voilà, et en fait, non, je n'ai pas eu de faire écraser par un fluke, quand il m'a vu, donc voilà, Minou, c'est le plus heureux, et ça me fout les boules de les abandonner, quoi, surtout lui, quoi, ça lui faisait mettre un petit foyer, et tout ça, il a une maladie au niveau des dents, il bave, mais sa chérie, il avait une chérie, elle est décédée l'hiver dernier, c'était la mère, il avait le même problème, et je ne sais pas comment le soigner, de toute façon, voilà, ils respectent ici, bon, l'UDAF, l'Etat, ils n'ont déjà pas respecté la maison, ils m'ont laissé pourrir pendant des années, le gars de l'UDAF a fermé la maison avec les chiens à l'intérieur, donc il y avait 3-4 chats morts, dans la maison, parce qu'il avait fermé les fenêtres, les portes et tout, avec les chats dedans, l'agent de l'UDAF, donc il ne respecte pas du tout l'environnement, voilà, c'était infect, avec des risques, incendies, bactériologiques, après moi, bon, moi, il ne me respecte pas du tout, les animaux, je ne le respecte pas non plus, la propriétaire, Madame Corse, il n'y a pas de respect non plus, en fait, le seul respect qu'on a, c'est une loi, des lois, qui s'en prennent au plus, qui s'en prend à la vérité, qui s'en prend au courage, à l'honnêteté, à l'humanité, et puis, et puis de l'argent qui profite à des nantis, bon, j'ai vu les gens qui voulaient acheter, voilà, c'est vraiment, genre, ils ont vu, comme si moi, j'allais m'acheter un paquet de biscuits, quoi, ah, c'est trop joli, allez hop, j'achète, voilà, c'est une monopoli, quoi, bon, alors, je me suis tapé tout le boulot, et donc, la récompense que j'ai eue, c'est, c'est, 4 mois de prison avec sursis, obligation de soins, là, je passe le 14 au tribunal, pour menace de mort, et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, on m'a coupé le RSA, et puis, on m'a réclamé 6 000 euros, quoi, 500 euros par mois de loyer, je gagne 500 euros, enfin, voilà, parce que, alors que j'ai tout nettoyé, j'ai sauvé la maison, quoi, c'est la réponse que j'ai, donc, c'est pour ça, je dois, logiquement, bon, le huissier, il s'attend à ce que je me soumette, que je dise, bon, ok, je prends un logement social, je me pose tranquille, mais, mais, je crois que là, j'ai acheté la tour, j'ai la caméra qui est arrivée ici, je vais, je vais, je vais faire encore plein, plein de vidéos, on va, et puis, je vais pas lâcher l'affaire, je crois que je vais, je vais leur rentrer dedans, quoi, je suis obligé, il m'oblige, de toute façon, c'est, je vais créer un matignon, et puis, voilà, on va voir directement avec la, la personne concernée, je crois que ça va finir comme ça, parce que, le fait qu'ils s'en soient pris à moi, qu'ils s'en prennent à quelques amis que je connais, bon, voilà, un ami en particulier, bon, mais là, il s'en est pris à tous les français, il s'en prend à tout le monde, donc, voilà, quand on laisse la perversion et le sadisme, gagner le pouvoir, voilà, quoi, on en est, c'est-à-dire que, donc, tout s'effondre, que ce soit l'université, l'éducation nationale, tout, 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 tout se casse la gueule, et personne ne va entendre mes, mes, mes recherches et mon nouveau paradigme, donc, je vais me battre pour ça jusqu'à la mort, voilà, C'est parti ! L'université... je vais me tuer tout ça, c'est parti ! – Sous-titrage FR 2021